bonjour les sagittaires j'espère que vous allez bien bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre allez on va regarder tu viens pas l'énergie qui vous accompagne les sagittaires pour cette semaine sagittaire sagittaire 21 au 27 octobre le 4 de coupe c'est le 4 de coupe c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine alors qu'est ce qui nous dit ce 4 de coupe 4 de coupe c'est la nécessité de l'introspection ouais on plonge profondément en soi même pour évaluer une situation en tout dans toute sérénité oui ouais ça peut être un appel à exprimer vos émotions à identifier ce qui manque dans votre vie pour retrouver la passion retrouver de la motivation ouais on doit échapper à l'ennui on réveille son être authentique pourquoi pas après autre chose le 4 de coupe il peut vous encourager à réfléchir attentivement aux opportunités qui se présentent à vous prend le temps de la réflexion pourquoi pas ouais on regarde allez sagittaire j'en ai combien voit pour j'en ai trop sagittaire 21 au 27 octobre allez pour les sagittaires roi d'épée roi d'épée 7 de coupe 9 de pentacle 7 de bateau 5 des coupes encore une carte pour vous les sagittaires 21 au 27 octobre pour les sagittaires encore une encore une carte ok alors est ce que vous voyez tout oui on commence roi d'épée roi d'épée 7 de coupe roi d'épée 7 de coupe ok alors le roi d'épée alors ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un alors le roi d'épée si c'est pas vous c'est peut-être quelqu'un qui peut vous conseiller qui peut vous soutenir après c'est peut-être vous qui ressentez la nécessité d'être conseillé et soutenu par rapport à un choix que l'on doit faire avec le 7 de coupe le 7 de coupe c'est un choix il y a plusieurs possibilités mais on est dans l'hésitation voyez je pense que après le roi d'épée c'est peut-être vous effectivement qui prenez le temps de la réflexion d'analyser une situation et d'y voir clair pour faire des choix dans cette guidance on peut avoir besoin de retrouver une sorte de paix intérieure après des moments difficiles pour faire un choix ok ce que vous voulez vous vous voulez le 9 de pentacle le 9 de pentacle alors on veut que quelque chose se stabilise on veut assurer une situation peut-être que vous voulez que votre vie professionnelle se stabilise peut-être que vous voulez que ce soit votre vie professionnelle financière qui se stabilise pourquoi pas après c'est une guidance générale ça peut aussi parler de sentimentale mais le 9 de pentacle c'est une carte on veut atteindre des objectifs voilà ça parle de réussite oui personnelle ça parle d'indépendance financière ça parle d'avoir confiance en soi ça parle de ça vous dit aussi que les efforts acharnés portent leurs fruits voyez ouais peut-être qu'on veut se créer une vie plus confortable pour certains sagittaires avec le 9 de pentacle pourquoi pas c'est la vie dont on rêve le 9 de pentacle 7 de bâton 7 de bâton est dans votre défi alors avec le 7 de bâton plusieurs possibilités peut-être que certains sagittaires vont devoir se maîtriser peut-être lors d'une discussion qui peut être importante ça ne sera pas le cas pour tout le monde après le 7 de bâton c'est une carte de lutte c'est une carte de lutte on ne lâche rien on est prêt à faire face aux défis on est déterminé il est possible que certains sagittaires se découragent je me décourage je vais laisser tomber parce que je ne sais pas ça ne se passe pas comme je veux je n'arrive pas c'est possible si c'est le cas non non il ne faut pas laisser tomber on reste motivé on reste déterminé on reste concentré sur ses objectifs et on ne se laisse pas décourager peut-être par l'opinion des autres parce que parfois il y a des gens qui se disent décourager par l'opinion des autres mais vous vous rendez compte si on se laissait décourager par l'opinion des autres mais on ne ferait jamais rien parce que la majorité des gens enfin non pas la majorité des gens mais il y aura toujours des gens pour vous décourager pour vous critiquer et c'est souvent des gens qui ne sont pas capables de faire grand chose croyez-moi à part critiquer les autres ils ne font rien d'autre c'est leur passe-temps favori bref je m'égare donc ne laissez pas tomber ne vous découragez pas non gardez votre retrouvez de la motivation et de la détermination ou gardez votre motivation et votre détermination ce qui vous aide c'est le 5 de coupe ce qui vous aide c'est le 5 de coupe alors avec le 5 de coupe on a 4 de coupe 5 de coupe le 5 de coupe ça peut être la déception le regard vers le passé ça peut être les regrets oui on est déçu voilà j'ai tout donné j'ai tout essayé dans ma vie sentimentale dans ma vie professionnelle et puis ça ne s'est pas passé comme je le voulais je suis fatiguée je suis triste je suis dans l'amertume voilà les remords et les regrets peuvent vous accabler le 5 de coupe c'est ce qui vous aide donc il est là pour vous guider vers la prochaine étape il vous dit le 5 de coupe qu'il est temps d'embrasser une nouvelle dynamique de reprendre votre chemin de tirer des leçons peut-être de quelque chose qui s'est passé d'éviter de répéter les mêmes erreurs mais c'est vraiment le fait de progresser vers un avenir meilleur parfois même dans la douleur il y a des opportunités de croissance et de transformation parfois oui donc lâcher prise aller de l'avant parfois savoir se pardonner à soi-même mais c'est lâcher prise et avancer oui c'est ce qui vous aide trouve la force de continuer ne vous laissez pas piéger par des regrets par des peurs ok le jugement le renouveau la rédemption la révélation la résurrection c'est tout en yon c'est bien c'est vraiment ça le jugement c'est le jugement on ne voit pas sur cette carte mais la trompette c'est un ange cet ange sonne une trompette et fait sortir les morts de leur tombe donc c'est vraiment symbolique ça évoque le concept de la résurrection de la renaissance et du renouveau voyez oui complètement on est prêt à prendre des décisions importantes des décisions importantes roi d'épée on est sur le point de connaître une transformation importante dans sa vie c'est un changement positif un nouveau départ une nouvelle direction dans la vie parfois c'est un changement difficile comme la fin d'une relation d'un emploi pourquoi pas on peut être confronté à une vérité aussi avec la carte du jugement mais j'ai quand même l'impression que c'est un appel à l'action il y a quelque chose à abandonner de vieux de vieux du passé ou quelque chose à abandonner qui vous retient en arrière vous voyez ouais avec le jugement on se libère de quelque chose et ça permet d'aller vers un avenir plus radieux plus lumineux ok je recouvre des cartes je recouvre le 4 de coupe oh purée bah tiens donc bah tiens donc ouais et bah j'ai le 6 de coupe donc et vas-y et puis que je suis coincée dans mon passé alors soit il y a une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps et vous en avez ras le bol parce que ça vous ennuie parce que ça vous convient pas parce que c'est trop routinier parce que peu importe et pour d'autres bah vous êtes coincée dans votre passé dans des schémas dans des vieux je parlais de laisser quelque chose de vieux derrière soi ça m'a fait sourire mais ouais des vieilles habitudes des vieux schémas vous voyez oui oui quand je vois le 4 de coupe et le 6 de coupe j'ai envie de parler de stagnation émotionnelle de difficulté à progresser parce que je reste accrochée au passé là on vous dit passe à autre chose parce que je répète des schémas comportementaux parce que j'éprouve de la monotonie dans des relations personnelles je suis dans des pièges émotionnels récurrents il y a un manque de nouveauté il y a un manque de développement j'avance pas ouais il va falloir je vais le répéter tant pis pour moi on vous dit en cette semaine d'avancer vers la prochaine étape oui de ne pas rester dans la déception de retrouver de l'enthousiasme de saisir de nouvelles opportunités de 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 ouais de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous se recentrer sur soi-même j'ai envie de dire ça retrouver de l'élan intérieur cultiver votre bien-être votre croissance personnelle mais peu importe c'est vraiment ça oui évaluez une situation toute sérénité encore une fois ne restez pas dans l'amertume ou la colère non non il y a quelque chose vous ne devez plus résister à quelque chose vous voyez ouais quand je dis vous ne devez plus résister à quelque chose c'est à dire il ne faut plus résister au fait d'aller de l'avant et de laisser quelque chose derrière vous ouais je vais recouvrir le roi d'épée et le 7 de coupe bah ouais le 7 de coupe j'ai un choix à faire mais je ne sais pas quel choix faire le roi d'épée tranche et avec le 2 de pentacle bah ouais c'est une carte de choix aussi la carte du 2 de pentacle oui on vous offre quelque chose de nouveau peut-être je ne sais pas alors c'est un exemple je vais dire une nouvelle affectation professionnelle par exemple alors je ne sais pas j'hésite le 2 de pentacle on doit effectivement faire un choix c'est aussi le fait d'être capable de s'adapter à un changement est-ce que vous vous sentez dépassé par des choix difficiles vous devez prendre des décisions vous devez peut-être trouver un moyen de rétablir de l'harmonie dans votre quotidien vous devez faire des choix j'ai déjà dit voyez peut-être que vous devez vous adapter à un changement je recouvre le 9 de pentacle le pendu le pendu la suspension la réflexion la prise de conscience aussi bien évidemment la carte du pendu alors est-ce que vous attendez quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait attendre le pendu vous encourage à écouter votre voix intérieure à suivre votre intuition à découvrir des réponses profondes à des questions importantes que vous vous posez peut-être depuis longtemps 4 de coupe 6 de coupe moi je pense que vous êtes invité à changer de perspective à voir les choses sous un nouvel angle voyez je pense que certains sagittaires ont un travail à faire pour surmonter des obstacles qui empêchent d'avancer c'est pas que vous ne voulez pas avancer attention j'ai passé pas du tout ce que j'ai dit mais ouais il y a peut-être une période qui vous semble difficile et on doit trouver la force nécessaire pour avancer pourquoi pas oui de toute façon c'est ce que vous voulez le vendu donc je pense que vous voulez avancer vous allez donner marre peut-être de reculer je sais pas mais je pense que vous voulez vous voulez des changements vous voulez trouver une nouvelle direction j'en ai quand même l'impression moi je recouvre le set de bâton ben tiens donc tiens donc tiens donc l'empereur la mort le changement la transformation la fin l'empereur 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 la stabilité la sécurité la volonté ouais encore une fois je dis avec le roi d'épée ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils pourquoi pas mais avec le set de bâton dans le défi ouais je pense que est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une notorité sur vous est-ce qu'il y a quelque chose d'oppressant vous devez voir vous devez réfléchir à ce qui vous empêche d'avancer correctement si vous êtes dans une relation sentimentale peut-être qu'elle est inadaptée parce qu'elle est basée sur des mauvaises des mauvaises des mauvaises raisons au départ trop de possessivité trop de jalousie dans une relation pourquoi pas pourquoi pas professionnellement c'est pareil ouais on peut être confronté à un excès d'autorité dans l'hierarchique pourquoi pas mais après le set de bâton je le disais tout à l'heure pardon le set de bâton je le disais tout à l'heure peut-être que vous vous défendez par rapport à quelqu'un peut-être que voilà mais c'est peut-être aussi le fait de ne rien lâcher aussi le set de bâton dans le défi on n'abandonne pas on lâche rien même si on en a ras-le-bol même si on a l'impression qu'on n'y arrivera pas voyez parce que l'empereur c'est un leader c'est ça l'empereur il veut atteindre il peut l'empereur c'est une figure importante pour ceux qui cherchent à atteindre des objectifs ambitieux pour ceux qui doivent prendre des décisions difficiles ouais il ne faut pas dans cette guidance vous ne devez pas résister à un changement vous ne devez pas rester dans une sorte de rigidité mentale ouais prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des émotions voyez ouais complètement l'empereur il peut aider à construire une vie plus stable c'est c'est vraiment l'empereur c'est la force de la volonté aussi je recouvre le 5 de coupe ok 3 de pentacle alors ça peut bien évidemment le 3 de pentacle peut parler de professionnel puisque c'est le pain c'est du pentacle ça peut parler de professionnel mais le 3 de pentacle collaboration des efforts qui sont enfin reconnus ouais peut-être qu'on réussit grâce à d'autres personnes aussi il y a peut-être des personnes avec le 5 de coupe on passe à l'étape suivante alors on peut être soutenu puisqu'on peut s'aider des autres pour réussir mais j'ai quand même envie de dire autre chose ouais c'est on vous invite à l'amélioration de quelque chose je vais en mettre une on vous invite à l'amélioration de quelque chose moi je pense que de toute façon il y a quelque chose qui a échoué avec le 5 de coupe il y a eu des malentendus des difficultés des conflits il y a des obstacles qui entravent votre progression je remets une ouais ok oui oui il y a bien quelque chose qui prend fin il y a quelque chose qui prend fin alors ça peut être un travail d'équipe qui prend fin une collaboration qui prend fin bien évidemment des conflits qui prennent fin aussi mais ce qui vous êtes c'est que quelque chose effectivement prenne fin avec la carte du 10 d'épée 5 de coupe 10 d'épée vous voyez donc bah ouais 5 de coupe 10 d'épée donc effectivement il y a quelque chose qui doit prendre fin il y a quelque chose qui doit prendre fin vous devez laisser quelque chose derrière vous peut-être certaines personnes avec le 3 de pentacle après ça peut être des personnes qui vous aident dans cette situation là mais il y a quelque chose effectivement qui doit s'arrêter qui doit prendre fin vous voyez ouais j'ai envie de dire à certains sagitaires regardez la vérité en face et la situation telle qu'elle est réellement je le dis parce que on avait le roi d'épée qui disciple brouillard par une vision claire des choses le 7 de coupe on doit faire un choix éclairé donc oui peut-être que certains sagitaires doivent regarder la vérité en face et une situation telle qu'elle est réellement ouais complètement moi je pense qu'on se sent inquiet angoissé on a l'impression que rien ne se passe comme prévu ou que les choses n'avancent pas vite aussi peut-être que vous pouvez avoir ce sentiment là ouais tout à fait mais bon alors j'ai quand même parlé deux secondes juste du 10 d'épée parce que le 10 d'épée oui c'est une carte de fin bien évidemment de fin de trahison du 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 oui mais ça évoque aussi la transition majeure vous voyez ouais il y a la conclusion d'un cycle la conclusion d'une situation c'est ça c'est vraiment on vous invite à laisser derrière vous quelque chose qui ne sert plus complètement avec le 10 d'épée et le jugement on peut quand même parler de régénération peut-être que là je vais m'engager dans un truc mais bon je ne peux pas m'en empêcher je suis désolée pour ceux à qui ça ne parlera pas peut-être que certains sagittaires on vous invite à plonger profondément dans votre esprit à analyser en détail votre vie passée et des situations que vous avez traversées pour en tirer des enseignements une analyse profonde parfois ça permet ça peut ouvrir la voie à une transformation constructive vous devez être prêt à évoluer à laisser derrière vous quelque chose d'ancien ou une ancienne façon de faire la renaissance peut être aussi une renaissance intérieure je recouvre le jugement regardez-moi ça ben tiens donc ben tiens donc c'est intéressant c'est intéressant ok alors le jugement le 10 de coupe et la carte du faux ok je répète jugement renaissance nouveau départ après période de réflexion après période de crise oui prise de conscience aussi pourquoi pas la carte du jugement le fou le fou il se lance dans une nouvelle aventure le fou il part dans l'inconnu il se libère important libération puisqu'on a le 5 de coupe où on vous dit de laisser quelque chose derrière vous de passer à la prochaine étape donc il y a une transition vers un nouveau cycle une période de transformation profonde des décisions importantes doivent être prises avec une ouverture d'esprit avec une acceptation de l'inconnu on vous appelle à l'évolution personnelle à laisser derrière vous le passé à avancer courageusement vers de nouveaux horizons l'incertitude cette de coupe bah parfois elle fait partie du voyage il y a quelque chose qui vous mène à la renaissance il y a quelque chose qui vous mène à la renaissance voyez-vous et on a le 10 de coupe et on a le 10 de coupe satisfaction émotionnelle sentiment d'accomplissement ce nouveau départ cette renaissance ça vous donne ce sentiment d'accomplissement ça vous donne cette satisfaction émotionnelle purée ouais je sais mais c'est vraiment ça qu'est-ce que je peux dire d'autre le 10 de coupe ça peut être ça peut parler de la clarté de la clarté de votre vision de la vie idéale voyez-vous de certaines valeurs que l'on a voyez-vous pourquoi pas on dirige ses efforts vers quelque chose qui vous rapproche dirigez vos efforts vers quelque chose qui vous rapproche de cet idéal c'est une énergie de construction active d'harmonie de bien-être ce qui n'est pas le cas il n'est pas forcément le cas là pour l'instant mais vous pouvez aller vers cette joie vers cette harmonie et vers ce bien-être si vous vous libérez de quelque chose si vous prenez ce nouveau départ c'est toujours pareil je vais le dire si on ne fait rien ne se passe rien le fou c'est une carte de commencement d'aventure et de liberté c'est ça la carte du fou oui 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 c'est le début d'un voyage d'une nouvelle aventure le personnage du fou il est libre de partir à tout moment et de tout abandonner oui le voyage il n'est pas forcément facile mais il a confiance en lui le fou c'est ça le truc ouais il a confiance en lui vous voyez liberté c'est un appel à la liberté voilà complètement 4 de coupe c'est l'énergie qui vous accompagne les sagittaires pour moi dans cette guidance il y a du mouvement il va y avoir du mouvement dans un domaine de votre vie bah oui de toute façon oui il va y avoir du mouvement dans un domaine de votre vie j'ai envie même de vous dire il doit y avoir du mouvement dans un domaine de votre vie pour moi le 4 de coupe effectivement c'est le fait de de ne pas résister à un changement c'est le fait de 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 réfléchir attentivement à quelque chose c'est le fait que de plonger profondément en vous même pour évaluer une situation en toute sérénité il y a quelque chose à réveiller chez vous les sagittaires c'est un peu ça quand même ce 4 de coupe j'ai l'impression que vous devez vraiment retrouver de l'enthousiasme vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous retrouver votre élan intérieur cultivez votre bien-être c'est tout ça pour moi le 4 de coupe voilà les sagittaires je vous souhaite une très belle semaine je vous embrasse et je vous dis à bientôt